Salut tout le monde, c'est GameMan pour vous surveiller aujourd'hui en son souci ! Beyond Two Souls pour l'épisode 2 de notre aventure avec Jody. Dans le dernier épisode, nous avions découvert le jeu, nous avions découvert Aiden, nous avions découvert tout ça. On avait rempli une mission dans l'ambassade, enfin... L'épisode n'a pas duré longtemps, voilà, il a duré 24 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que je préfère faire des épisodes moins longs pour vous, parce qu'après moi, non seulement c'est une galère à transférer sur ma clé USB, mais aussi c'est une galère à monter et à envoyer, c'est une galère aussi pour vous à regarder. Enfin bref, vous m'avez compris. Là on est parti en fait, on est dans le passé avec une Jody jeune, une Jody qui a 15-16 ans. à une fête d'anniversaire. L'anniversaire d'une... je sais plus quand elle s'appelle. Alors non, c'est pas l'anniversaire d'elle. Voilà, Kirsten. Voilà, c'est l'anniversaire de Kirsten. Une grosse pute. Ouais, alors, le recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe qui avait donné l'autre, je suis pas sûr que ça lui plaise. Je suis vraiment pas sûr que ça lui plaise. Je vais te plier en deux, toi. Bah ok. Bon. Allez, on y va. Alors, la musique. La chani fille, elle est là. Alors. Pop, rock, country. La pop. La pop, non. La pop ou du rock ? Pas de la country. Pop ou rock ? Vas-y pop. Vas-y, go pour la pop. Vas-y, on va se relever. Bah voilà, de la pop. Laisse-moi faire. On va mettre un truc de ce siècle. Quelque chose qui décoiffe. Ah, parce que ça décoiffait pas ta grosse mère la pute ? Putain. Ça décoiffait... Je vais pas commencer à m'énerver maintenant. On va attendre un peu. Eh, elle ressemble. La fille, à lunettes. Elle ressemble à une amie à moi. Donc voilà. Ma mère met plus les pieds dans ma chambre. Elle ressemble à une amie à moi. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, Eh ben, sache qu'il y a quelqu'un qui te ressemble dans le jeu. Ouais, vas-y. Ouais, je veux bien. Je peux pas ça dans la vraie vie. Mais dans un jeu, ça va, c'est pas moi. Allez. En plus, elle pue la merde, sa musique. Ouais, j'étais tout ou quoi ? Je marie que j'avais jamais bu d'alcool. Mais alors ? Même si j'ai jamais bu d'alcool, ça fait quoi ? C'est pas la première part. C'est ça, on va le voir. Eh, mais toi, avec ton duvet, tu vas te calmer. Non mais... Ils font tous les chauds. Alors qu'il y en a pas un. Il y en a pas un d'intelligent, quoi. D'assez intelligent pour... Le stéréotype des ados débiles. Voilà. On va se relever. Voilà, c'était... Intéressant, comme gameplay. Bon. Qu'est-ce qui me tente ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un joint ! Allez. Je vais fumer de la bonne weed. Ce soir. Pour ceux qui ont connu, Tyro. C'est ta première fois. Ça m'a fait la meilleure chose. Oh, mais c'est bon. Oui. Bien sûr que c'est ta première fois. Attends, Jody, eh, ne fume pas. À part là. Et si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous toussez quand vous fumez une clope pour la première fois, je vous invite à aller regarder la vidéo de poisson fécond sur les clopes. Voilà. Eh, mais tu veux que je t'en mette une, toi ? Eh, j'ai peut-être l'air bizarre, mais je peux encore t'en mettre une, alors fais gaffe. Putain, eh, ça fait même pas dix minutes que la soirée a commencé. J'ai déjà bu une bière. J'ai déjà fumé un joint, eh. J'en pose la même question. Effectivement, ouais, Aiden est toujours là. C'est son seul allié. J'avais juste envie de voir ce que ça ferait de sortir. D'abord, des alliés. Bah, 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 non. Non, 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 non. C'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Ah oui, carrément. Ah oui. Allez, on y retourne. Hello. Pfff. Ah, qu'est-ce qu'elle est chiante, cette fête. Bon. On peut rien faire d'autre. Aiden, tu peux t'amuser un peu ? Genre, je sais pas. On va lui donner froid, là. Ça caille un peu, pour toi. On peut rien faire d'autre, vraiment ? C'est tout ce qu'on peut faire avec Aiden. Ok. Bah, écoutez, on va danser. Pourquoi, quand j'arrive, tout le monde se casse ? Eh, mais vous voulez vraiment que je vous encule. Bon. Qu'est-ce que c'est ? J'espère que cette musique n'est pas copyright. Si cette musique est copyright, je suis dans la merde. J'espère vraiment qu'elle n'est pas copyright. Allez. Bah, écoutez, on va arrêter, hein. C'était drôle, 5 secondes. C'est vraiment une fête de merde. Non, mais, j'arrive pas de le dire, mais c'est vraiment une grosse fête de merde. En même temps, pour moi, une fête, c'est être sur la play et s'amuser un peu. A jouer à des jeux d'horreur. Jody, c'est ça ? Ah, c'est math aussi ! Je crois que je t'ai jamais vu au bail. Tu ne suis pas de cours sur la base ? Je suis... Bah, en vrai, Jody, elle est quoi ? Elle va aller à réserver le jeu. Je suis un programme différent avec un port particulier. Ouais. Je vois. Parce que je me serais souvenu de toi si je t'avais déjà vu. Commence pas. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten ? Commence pas. Euh... Ouais, écoutez, on va être social. On travaille dans le même labo. Elle a pensé que ce serait une bonne idée que je vienne pour passer un peu de temps avec des personnes de mon âge. Ouais. Enfin, ce mec, il a l'air d'avoir 20 ans. Avant, j'habitais à Londres. Et puis, on a emménagé ici, il y a deux ans. Ça se voit, t'as une tête d'anglais. Où est-ce que t'habitais, avant ? Ça se voit, t'es rouflaquette. Euh... Bah, écoute, je vais lui dire la vérité. Sur la base, en fait, j'y ai toujours habité. J'y suis même née. Est-ce que t'as des loisirs ? Des trucs que tu fais pour t'éclater ? Euh, je discute avec mon ami invisible. Ça m'éclate. Et toi, qu'est-ce qui te branche ? Vas-y, on va être sociable. Ça va te sembler super rasoir, mais... Enfin, j'aime beaucoup lire. Bah, je connais les gens qui aiment beaucoup lire, et c'est pas super rasoir. J'aime beaucoup sport. En fait, je peux pas... Je peux pas quitter la base. Alors, ça limite un peu mes choix. Ouais. Je te dis, j'ai un truc à te demander. Pourquoi t'es dans l'unité 4 ? Bah, écoute, j'en ai aucune idée. Disons que... Donc, euh... J'ai un genre de don, un lien avec une entité. Voilà. Une entité, tu veux dire, comme un fantôme ou un truc dans ce genre-là ? Qui peut te niquer ta mère et tout le monde, en effet. Je sais que ça peut paraître complètement dingue, mais c'est un peu comme une sorte de présence invisible qui me suit partout. Est-ce qu'il est là en ce moment ? Vas-y, je vais faire une blague. Je plaisante. Je plaisante. Oh putain. Alors là, tu m'as bien fait marcher. Je commençais vraiment à voir que tu étais complètement timbré. Bah, bah voilà ! Tu vas voir ce que c'est. Tu vas voir ce que c'est. Bah, vas-y, on va accepter. On va accepter, mais on va pas déborder. Ok ? Parce que les mecs, comme ça, je les connais. Ok. Tu vas accepter. Hors de question d'aller plus loin. Pour l'instant, ça se passe bien. On fait tourner un peu la manette. Matt, t'as le même prénom que moi. Alors, fais pas de conneries, je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu sais, je parie qu'on te le dit tout le temps, mais les super mignonnes te disent. Ah. Bah écoute... Est-ce que tu dis ça à toutes les filles que tu crois, ça ? Oui. Pas comme les autres filles que je connais. Oui, si, 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 totalement. Quelque chose de spécial, je crois. Et on va être encore une fois, Herody. Je peux pas savoir à quel point. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Embrasser, partir. Non, 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 non. Non, 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 non. Hors de question. Non, non, non. Ça va, allez. Merci. Ça va, ça va, ça va. Je t'avais dit que ça irait pas plus loin, fils de... Ah, t'es sûre ? Tu mérites même pas de ressembler à ma pote, toi. Bah, vas-y. Vas-y, vas-y, pour leurs beaux yeux. Eh bah, je vais te niquer ta race avec Hayden. Ça sera une belle démonstration. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh, là, il y a des bougies. Hop là. Bon, la chaîne Ify. Voilà. Toujours pas convaincu ? La télé, alors. Vous en avez assez ? Est-ce que vous en avez assez ? Toi, tu vas avoir froid. On va faire bouger les chaînes. C'est bon. On peut arrêter, là. Voilà. Bah, ouais. Ah, moi, je voulais clairement effrayer. Moi, c'était clairement mon objectif. Arrête de tuer, là. Bah, écoute, allez, là. Et moi, j'ai pas de chaise, mon deux chiens ? Oh, c'est trop mignon de ta part. Je parie que c'est décollant. Je me foutre une chaise. C'est exactement ce que je voulais. Comme ça, tu piqueras plus de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. Mon prochain copain manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus excitante. Je sens une pointe d'ironie dans ta voix. Oh, merde. Oh, merde ! Le recueil de poèves, non. C'est ça, un vieux bouquin ? Voilà. Ah, ça sent le moisi. C'est un livre très rare. Un recueil de poèmes d'Edgar Allen Poe. Voilà. C'est parfait. C'est la bibliothèque de ton grand-père ou quoi ? Non, non. Non, de ton arrière-grand-père. Et c'était Hitler, fils de pute. Ça commence à me charrier, là. C'est ça, ton cadeau ? J'arrive pas à croire que tu sois venu à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Alors déjà, quand on va à un anniversaire, quand on va à un anniversaire, on évite de demander des cadeaux. Oh ! Alors, juste pour un livre. Toi, je vais te faire du mal. Toi, je vais te faire du mal. Oh, putain ! Allez ! Débats-toi. 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 Putain. Oh, putain. Mais ferme ta gueule avec ton duvet, toi ! Bro, t'as une gueule d'un mec de 10 ans ! J'ai envie de faire ça depuis le début de la soirée. Tu sais ce que j'avais envie de faire depuis le début de la soirée ? Tu sais ce que je rêve de faire depuis le début ? La fête va enfin commencer. Ouais, pour moi, ouais. Ouais, la fête va enfin commencer pour moi, t'inquiète pas. Mais j'ai l'impression d'être dans le remake d'Harry Potter, là. C'est quoi ces conneries ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On va leur faire du sale. T'inquiète pas, Jodie. T'inquiète pas. Eh ben écoute, tes désirs sont des ordres. Je vais les enculer. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vais les enculer. Vengeance. Allez. Allez. Laisse-moi m'amuser. Laisse-moi m'amuser, Jodie. Ça va, les tafiole ? Vous amusez bien. Et ça part. Allez. On va enfin pouvoir s'amuser. Wouh ! Non, 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 tu restes là. Tu restes là. Maintenant, la fête peut vraiment commencer. Allez vous cacher. Allez vous cacher. C'est ça. C'est ça. Allez. Salope. Allez tiens, bouffe. La table. Tac. Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement ? Hein ? Aïe, toi tu bouges. Allez. Toi, tu bouges. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Hein ? Allez. Allez. Oh bah tiens, Matt. Heureux de te retrouver. Alors comme ça, je l'ai chauffé toute la soirée. Petit fils de pute. Le canapé, tiens donc. Allez. Oh ! Ouh, ça doit faire mal. Ah, ça doit faire un peu mal ça. Oh écoute, Jody. C'est des harceleurs. Faut s'occuper des harceleurs comme il se doit. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh oui ! Oh oui, ça c'était violent. Attends, t'es toujours debout toi ? Attends. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Y'a pas moyen de la foutre au sol. Je veux la foutre au sol. Alors, désolé hein. Mais tu ressembles à ma pote. Mais c'est pas pour ça que je vais t'épargner. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On va allumer le gaz. Allez, c'est parti. Je vais me faire cuire un steak. Allez, arrête, arrête ! Non, je vais pas trop loin, non. Non, non, non. Il mérite de savoir ce qui se passe. Qui c'est qui commande ? Justement. Laisse-le sortir, Aiden. Aiden, laisse-le sortir tout de suite. T'es pas marrante. Allez. T'es pas drôle. Ah ! Ils ont eu que ce qu'ils méritaient. Alors, c'était une belle fête, hein. Nathan, tiens donc. T'es sûr que c'est moi le démon ? Espèce de saloperie. Je pourrais t'étrangler avec Aiden. Oh, mon Dieu. Oh, putain. Bon. Ok. J'ai peut-être dépassé les bornes. Je veux bien l'avouer. Ok. Mais il le méritait. Il le méritait. Je suis désolé. Il le méritait totalement. Alors là, totalement. Alors. J'ai été sobre comme 66% des gens. J'ai repoussé Matt comme 44% des gens. Je les ai attaqués comme 76% des gens. La majorité est avec moi. La majorité se sont vengés sur ces putains de bâtards. 58% des gens ont fumé. 37% ont montré les pouvoirs. Putain. Et la majorité n'ont pas montré. D'accord. Et 43% ont mis la maison en feu. Donc, ça veut dire que la majorité ont préféré s'arrêter au moment où Jody a dit stop. Bon. Alors, c'est vrai qu'en mettant la maison en feu, je suis peut-être allé trop loin. Mais, on ne va pas se mentir. Mettez-le en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Ils sont allés beaucoup trop loin. Ils sont allés beaucoup trop loin. Il fallait vraiment que je me venge. Enfin, bref. Moi, après, je le vois comme ça. On n'a pas tous le même esprit. Première rencontre. Après, c'était fun. C'était fun de tout péter. Vraiment. Qu'est-ce que je peux faire avec Aiden ? Bah, écoutez, on va... Je ne sais pas. Arrête, Aiden. C'est ta faute. Si on a des ennuis, alors arrête. Ça va. Je n'ai rien fait encore. Il remplace le docteur Mathieu. C'est lui qui va s'occuper de toi à partir de maintenant. Il a l'air très gentil. Vas-y, il veut te rencontrer. Donc, ça, en fait, c'est la mère de Jodie. Allez, dépêche-toi. T'attends ici, trésor. C'est la mère adoptif de Jodie. Voilà. La mère adoptif. Parce que sa vraie mère, vous... Vous saurez après. Vous saurez plus tard ce qui s'est passé. Mais voilà. Nathan Drake ! D'accord. Putain. A quelques lettres près, ça faisait Nathan Drake. C'est toi, le célèbre héros des Uncharted ? Allez. Jodie, tu vois mon travail. C'est d'étudier... Les événements bizzards. Et d'essayer de les comprendre. Comme... Les choses qui arrivent autour de toi. Tu vois, Jodie ? Il me rappelle le mec, là. Il me rappelle Osborne dans... Dans Spiderman. Ta maman m'a raconté que tu avais un ami invisible. Oui. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec toi, cet ami ? Oui. Depuis ta naissance ? Oui. Je suis totalement neutre. Ou alors l'esprit de quelqu'un qui serait décédé ? Oui. Non. Je sais pas. Est-ce que... Tu peux le dessiner ? Oui. Allez, on y va. Prépare-toi à avoir du Picasso, ça va saigner. Alors... Un nouvel art est né. Ma touche X est cassée. Donc pour les QTE sur X, ça va être un peu compliqué. Et voilà. C'est une grosse tâche noire qui est reliée à moi. Bah non, je l'ai fait pour toi. Il est con, mon con, lui. Je l'ai pas dessiné pour les chiens. Yes. Est-ce qu'il est avec nous ? Oui. Tu peux lui demander de faire quelque chose ? Ouais, je lui demandais de faire des pattes. Alors. Eh. C'est un écran à combien ? 500 balles ? Tiens. Ah, plus l'écran. Il me regarde en mode... Mon écran. Tu as cassé mon écran. Non, je dis pas à Aiden ce qu'il doit faire. Il décide tout seul. Il est comme un lion en cage. On est attachés tous les deux. Il peut pas s'en aller. Et ça le met très en colère. C'est pas de ma faute. Je voudrais qu'il parte moi aussi. Mais pourquoi ? Il y a des fois où il peut vraiment faire très peur. Est-ce que... Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça ? Non. C'était les monstres. Des monstres. Voilà. Donc, les chapitres sont très petits. Vraiment, les chapitres sont très courts. A accepter de dessiner Aiden comme 76% des gens. Et à montrer les pouvoirs d'Aiden comme 81% des gens. Évidemment. Bienvenue à la CIA. La CIA. Ok. Donc là, Jodie est adulte. Elle a 18 ou 19 ans, je crois. Et elle rentre à la CIA. Donc là, elle va faire un programme d'entraînement. Ta chambre. Tu étudieras et dormiras ici pendant 3 ans. Ta formation commence demain à 5 heures. Sois à l'heure. 5 heures. 5 heures. Putain, c'est à cette heure-là que je me levais pour prendre le bus le matin. Bah d'accord. Allez, go. Allez. On pousse à la salle. On pousse à Jean Lassalle. Pouche-toi un peu. Ça va, ça va, coach. Hop là. Donc là, en fait, il nous apprend les QTE. Tenez-vous prêts. Donc en fait, quand l'image s'éclaircit et ralentit un peu, il faut faire un QTE spécifique dans une direction avec le joystick. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, bah d'accord. Ça va, pas la peine de gueuler. Je suis juste à côté. Allez. Allez, un petit effort, je dis. Donc là, on apprend, en fait, les différents QTE. Les différents QTE, les techniques de combat, voilà. Ok. Deux gaillards. Je vous prends tous les deux quand vous voulez, bande de tafiole. Voilà, quand l'action ralentit, il faut suivre le geste avec le joystick. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc si un coup porte à gauche, il faut mettre le joystick vers la gauche. Ouais, ça va, je pense qu'à un moment, j'ai compris comment ça marchait. Surtout que je jouais à ce jeu à l'époque. Ok, pas mal. Ok, tenez-vous prêts. Tac. 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 Et tac. Voilà. Donc là, j'ai tout réussi. C'est parfait. Et allez, une patate dans le caméraman. Alors qu'il n'a rien fait. L'entraînement au tir. Ok. Splinter Cell. Black Ops. J'ai joué à tout. Ok. Allez, on va se planquer. Ok. On passe de Bayon to Souls à Call of. Il n'y a pas un endroit où je peux m'aller assis par là. Hop. Tac. Tac. C'est un peu lent. Ouais, mais attends, je ne vais pas aller à couvert alors que le mec, il est juste en face. Ce n'est pas comme ça que ça marche en Warzone. Ok. Un coup d'œil. Allez, on saute. Paf. Bien joué. Merci. Merci, PVT Miller. Pourquoi il n'y a que moi dans la salle de classe, en fait ? Non, mais on m'explique pourquoi il n'y a que moi ? Là, il y a des calculs mathématiques très poussés. Je ne comprends que dalle. Je n'ai rien compris. Ok, recrut. Débarrasse-toi de ces barils de pétrole. Ok. Bon, voilà. C'est l'entraînement d'Aiden. Forcément. Quand ils ont appris que j'avais des pouvoirs, ils en ont profité, les cons. Il faut tous que je les balance ? Ah non. On continue. Ok, un autre entraînement au combat. Je vais te faire du sale, mon pote à la compote. Mauvaise direction. Ok, bon. Là, je me suis foiré. Hop là. Mauvaise direction. Ah, fais chier. En fait, c'est difficile parce que j'ai du mal à voir ce qu'il fait. Hop. Tac. Tac. Allez ! Qui c'est qui te rafale ta mère ? Putain, comment j'ai dit ça ? Ta mère ! Parce qu'en fait, je voulais dire t'es mort, mais j'ai remplacé par ta mère, donc. Allez, allez ! Go, 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 go ! Et garde ton gros cul à terre ! Bon, ça va, toi ! Et attends, hé. Et gros cul. Il m'a traité de gros cul, quand même. Oui, coach. Allez. Sous la pluie. Allez, Jodie, t'arrêtes pas. On va leur faire plaisir à ces gros beaufs. Bouge-toi un peu, recrut ! Oh, ça va ! Tu fais pas ton putain de footing du dimanche ! Il pleut. Il pleut, ça glisse. Allez. Putain, j'ai l'impression d'être une araignée. Eh, ça doit être compliqué, n'empêche ça. Ah ouais ! Je vais préparer à faire mon Kamehameha, prépare-toi. Oh ! Ah ! Ah, je déteste ça, arrête ! Ah, c'est horrible ! Ah ! Ah, je déteste ça. Maintenez les deux orbes sur la blessure pour soigner Jodie. Donc ouais, donc là, on apprend à Aiden à la soigner, quoi. Voilà ! Il a ses avantages, Aiden. Allez, vas-y. Pousse à la salle. Thibaut in shape. Vas-y, fais comme Thibaut. Fais comme Thibaut. Dame les gens. Dame les gens, c'est du... Ah ouais, non, mais là, c'est de la triche. Ok, ça, c'est de la triche, par contre. Allez. T'as voulu faire le show avec moi ? Allez ! Lâche-moi, toi, lâche-moi ! Tac ! Vas-y, fais le malin. Vas-y. Allez. Au sol, sale fils de chien, au sol ! Mais arrête de nous mater, toi, t'es malade. Le mec, il nous mate. Allez. Oh, putain. Ah, ça y est, ça tira à balles réelles. Ok. Là ! Là, on passe en mission comme en dos. Allez, go ! Je fais partie des meilleurs, moi. Oh, putain. Utilisez Island pour distinguer les soldats. Eh, va par là. C'est comme balancer des cailloux sur Far Cry. Ok. Élimination. Élimination. Allez, tiens. N'empêche le crochet du droit. Allez. Il n'y a personne. Ça va, on y va. Ah, putain. Viens par là, toi. Allez. Eh, je ne savais pas qu'elle avait autant de force. On va partir par là. Ok, go. Ça se passe comment, niveau Aiden ? Je peux faire des trucs ou pas ? Interesse-toi à ce baril. Ok, vas-y. Vas-y, on met le victime. Ah, que coucou, c'est moi ! Ok. On va monter. Splinter Cell. Euh... Celui-là, je ne peux pas trop l'attaquer. Mais attends. Tu es sur des conteneurs en métal. Ça fait du bruit quand tu cours, normalement. Ah, bah tiens, non. Il faut aller où ? Ah, on va lui tomber dessus. Ah, tiens ! La mort vient du ciel, connard. Ah, Aiden a possédé le soldat. Ah, 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 ah. Félicitations, Agent Holmes. T'as réussi. Bienvenue à l'agence. Merci, monsieur. Merci, monsieur ! Alors que juste avant, euh... Bienvenue à l'agence. Alors que juste avant, il lui a dit, tu serais même pas capable d'ouvrir ta grande gueule. Bienvenue à la seille. Ah, soldat modèle. Alors, bonne condition physique comme 78% des gens. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas en avoir une bonne ? Je ne comprends pas. Euh... Inaperçu pendant l'entraînement comme 56% des gens. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas fait repérer. Machine de guerre comme 80% des gens. Ça veut dire que je n'ai pas échoué, je pense. Je ne sais pas. Fugitive. Moi, je trouve ça pas mal, hein, ce petit let's play de Beyond Two Souls. Ah, le Poudlard Express. C'est parfait. Putain, eh bien, on dirait vraiment un Harry Potter, le truc. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si le concept de la chaîne vous plaît. En attendant, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. C'était Game Man. Ciao et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501